Le rugby c'est avant tout une histoire de jargon, de verve, de vocabulaire riche et fleuri et aussi d'accent du sud-ouest. Et quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu compliqué de piger tout ce qui se passe. Parce que connaître les règles c'est une chose, mais décrypter les commentaires des fans de rugby et les commentateurs sportifs, bah c'en est une autre. Alors pour vous aider un peu, on vous a fait quelques dessins et vous allez voir c'est tout de suite beaucoup plus clair. Numéro 1, la cabane est tombée sur le chien. Imaginez que votre équipe est menée de 6 petits points. Vous n'êtes qu'à un essai transformé de la victoire et il reste encore 10 minutes de jeu. Quand soudain vos adversaires interceptent une passe et remontent tout le terrain pour inscrire un essai qui vous enfonce presque certainement. On dit alors que la cabane vient de tomber sur le chien, autrement dit il ne vous reste plus grand espoir et vous avez envie de pleurer. Numéro 2, le cochon est dans le maïs. Le cochon dans le maïs est finalement assez proche de la cabane tombée sur le chien dans le sens où ça sent plutôt le roussi et que bon, on donne pas bien cher de votre peau. Les adversaires enchaînent les points et concrètement, à moins d'un miracle, vous êtes foutus. Numéro 3, remettre l'église au centre du village. En gros, imaginez qu'au début du film, il y a Mimimati qui fout une grosse branlée à The Rock, mais qu'à la fin du film, The Rock se réveille et il atomise Mimimati avec un People's Herbo dévastateur. Il vient de remettre l'église au centre du village. Tout est revenu à la normale et la logique est respectée. Numéro 4, les mouches ont changé d'âne. Les mouches ont changé d'âne, ça veut dire que le vent a tourné. Imaginons un chant avec deux ânes. Les mouches qui suivaient l'âne A ont décidé d'aller sur l'âne B quand celui-ci a marqué un essai. Parce que les mouches préfèrent les ânes qui gagnent au gros loser. C'est simple, non ? Numéro 5, le chat est maigre. Si votre équipe gagne d'un petit point sans bonus offensif et après en avoir sacrément chié, on peut dire que le chat, entendez, le score est plutôt maigre. En gros, vous avez gagné, mais c'est pas pour autant la peine de vous la ramener. Numéro 6, la jument n'a pas encore tourné le dos au foin. Au rugby, on sait qu'un match peut tourner à n'importe quel moment et c'est exactement ce que veut dire l'expression de la jument. En gros, rien n'est encore gagné, rien n'est joué et la jument n'a pas encore fait son choix. Oh là là, j'hésite ! Entre celui au trèfle et puis l'autre sans gluten ! Numéro 7, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Encore une manière de dire qu'au rugby, tout peut très vite changer et que c'est pas parce que vous êtes mené de 15 points à la mi-temps que le match est perdu. C'est à la fin du match qu'on compte les points et c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Normal. Voilà, alors on espère que le rugby est un peu plus clair pour vous après ça. Nous on vous laisse, on a encore quelques petites bouses à compter. Ciao !